Coucou les amours, bienvenue encore sur la chaîne de Kelly Queen, ça fait tellement longtemps, c'est pas le jeu, mais Dieu est au-dessus de toi, je suis de retour parmi vous avec plein, plein, plein de surprises. Aujourd'hui nous avons l'histoire de Elvis que nous allons raconter aujourd'hui, son expérience, son vécu et tout. Et avant ça je vais faire, comment je vais dire, petite entre parenthèses avec le nom de Mariam Mobile alias Amina, jolie Amina. On s'est touché, on s'est contacté il y a trois jours et puis elle m'a fait part de son histoire, de ce qui s'est passé réellement avec les photos qui se situent sur les réseaux sociaux depuis un bon bout. Et puis je vous promets que dans les prochaines vidéos, elle-même de sa propre voix pourra vous raconter, elle me l'a fait, cette promesse de le faire. Et Mariam, ce que je vais te dire aujourd'hui, ma soeur africaine, tu es togolaise, je suis camerounaise. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est tiens fort, il n'y a rien qui dépasse l'éternel Dieu et toi, donc je suis avec toi de tout cœur, donc bon rétablissement à toi et comme tu as dit, rendez-vous à la prochaine quand nous serions ensemble. Aujourd'hui nous allons parler d'Elvis, Elvis qui m'a raconté son histoire, c'est choquant, c'est amusant, c'est tout ce qu'on peut imaginer, vous voyez un peu. Donc, Elvis me dit, Kelly, j'ai fait l'expérience et ce que j'ai acquis comme expérience, c'est vraiment désolant et tout. Je lui dis, ok, quelle est ton expérience? Il dit que les réseaux sociaux trompent beaucoup, il ne peut plus draguer une femme sur les réseaux sociaux parce que ce qui lui est arrivé réellement n'était pas les réseaux sociaux, c'était la réalité, mais il a compris que malgré cette réalité-là qu'il voit, il y avait du faux dans cette réalité, plus pire encore les réseaux sociaux. Il dit, les réseaux sociaux transforment des gens, les caméras d'aujourd'hui, il y a tellement d'options, tu es minceux, ça te rend un peu ronde, tu es ronde, ça te rend slimé, le ventre, il n'y a pas, les seins, il y a les fesses et tout. Je dis, ok, je te comprends. Tu as parfaitement raison parce que c'est ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui et Elvis, je vais te dire, le make-up est bien beau, tu vois un peu, mais ce que lui l'a expliqué, c'est quoi? Elvis dit avoir rencontré une fille dans un restaurant, elle était sévante dans un restaurant et ce soir, elle avait tellement faim, il cherchait juste un restaurant là où il pouvait entrer, s'asseoir et manger quelque chose pour pouvoir calmer sa famine. Il entre, s'asseoir et puis c'est la fille en question qui vient servir Elvis. Elvis était, au premier regard, la fille était tellement canon et tout, le gars dit ok, le gars s'est abonné sans toutefois vouloir parce qu'il dit Kelly, je ne veux pas te mentir, la nourriture dans ce restaurant n'était pas tellement bonne que je devais normalement manger pas tout le temps, mais parce que j'avais vu une fille là-bas qui m'intéressait, j'ai décidé donc d'être régulier à l'endroit pour pouvoir voir la fille et si un joueur pourra m'accepter. C'est comme ça donc que le gars, il s'est lancé, il mangeait là-bas à chaque fois qu'il partait, à chaque fois qu'il finissait de manger, il donnait le pourboire à la fille et tout et tout et ça a duré deux mois. Et après deux mois, la fille a fini par accepter ses avances et lui a proposé, le gars lui a proposé un rendez-vous que la fille n'a pas refusé, la fille a accepté le rendez-vous. Donc ils sont allés date comme on dit souvent ici, donc ils ont date ce soir-là, tout s'est bien passé, la fille a accepté d'être sa girlfriend, lui son boyfriend et tout. Donc copain-copine, ça a vraiment marché et ça n'a pas suffi. Elvis dit que la fille lui a fait marcher pendant quatre mois, plus le nombre de temps qu'il a déjà fait, ça fait plus de deux mois qu'il a passé à couvrir après la fille, pour les avances, la fille a fini par.